L'homme derrière le vol et la diffusion de la sextep de Pamela Anderson et Tommy Lee s'appelle Rand Gauthier, personnage important de la série Pam et Tommy, il a tenté de se faire des millions sur le dos du couple. Qui est-il et que devient-il ? C'est un nom peu connu qui a été remis dans la lumière grâce à la série Pam et Tommy, en cours de diffusion sur Disney+, Rand Gauthier, l'homme responsable du vol et de la fuite sur Internet de la sextep de Pamela Anderson et Tommy Lee. Grâce à la série portée par Lily James et Sébastien Stan, et l'article Pam and Tommy, The Untold Story of the World's Most Infamous sextep de Rolling Stone dont elle est tirée, on en sait un peu plus sur cet homme de Londres qui a causé du tort au couple sulfure. L'histoire de Rand Gauthier durant l'été 1995, cet ancien acteur porno devenu électricien, incarné par Seth Rogen dans la série, a été embauché par le batteur de Motley Crow pour participer aux rénovations de la maison qu'il partageait avec la star d'alerte à Malibu après leur mariage. Après un différent, Tommy Lee vire Rand Gauthier comme un malproque, une arme pointée sur lui et sans les 20 000 dollars qu'il y était, l'électricien, qui avait posé les caméras de surveillance décide alors de se venger. Grâce à un minutieux stratagème, il s'introduit dans la maison du couple et vole un coffre-fort dans laquelle se trouvait une cassette vidéo du mariage et de la lune de miel de Pamela Anderson et Tommy Lee, incluant une séquence de leurs ébats sexuels. Pensant se faire des millions de dollars, Rand Gauthier demande de l'aide à son ami Milton Inglay, Nico Fairman dans la série, pour monétiser la cassette. Ensemble, ils en font des copies sur cassette pour la vendre via Internet. Mais d'autres personnes la copient en masse et la vidéo finit rapidement par être vue par le monde entier et Rand Gauthier ne verra jamais la couleur des millions de dollars qu'elle générera. L'électricien s'étant fait berner par Milton Inglay, il a été obligé de travailler pour la mafia, qui avait investi dans la sortie de la vidéo sur le net pour rembourser ses dettes. Outre cet échec, Rand Gauthier, qui vivait dans l'ombre de son père Star à Broadway, a enragé de voir que Tommy Lee, l'homme dont il voulait se venger, a gagné en popularité grâce à cette sextep. Dans l'article de Rolling Stone, Rand Gauthier déclare, « J'ai bâti sa carrière, voilà ce qu'il s'est passé ». Après avoir épongé ses dettes, Rand Gauthier, désormais âgé de 64 ans, est redevenu électricien et fait pousser de la marijuana dans son garage à Santa Rosa en Californie, selon les dernières nouvelles prises par Rolling Stone pour leur article. Selon ses dires au magazine, Rand Gauthier aime bien raconter à qui le veut que c'est lui le mec qui a volé la sextep de Pamela Anderson et Tommy Lee, même si on ne le croit pas. Et l'électricien aime regarder la vidéo de temps à autre, c'était mignon. Ils sont amoureux, en couple, et ils prennent juste du bon temps, et je pense que c'est génial. Je suis jaloux, j'aimerais bien avoir ça dans ma vie. Une drôle de déclaration sachant que Pamela Anderson est celle qui a le plus souffert de cette violation de l'intimité et de la fuite de la sextep qui a causé du tort à sa vie, son couple et sa carrière.